et bien bonjour à tous et à toutes c'est kawabunga on se retrouve pour non pas quoi qu'est ce qu'il ya tu m'avais dit que je faisais chez toi la vidéo et toi tu faisais chez moi il a essayé il y a quelques petits réglages à faire mais c'est pas mal bon chers amis vous avez compris c'est bfa on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale sneak peek le canon 13 est tombé et je suis pour vous parler de ça en compagnie de kawabunga mon cher ami comment vas-tu c'est la première fois que je viens sur ma chaîne salut tout le monde et puis salut à toi oui c'est la première fois ben ça fait plaisir kawabunga si vous le connaissez pas c'est un youtubeur on peut dire un gros youtubeur parce qu'il pays dans le game il a beaucoup d'abonnés il a beaucoup de vieux il a beaucoup de plein de choses c'est quelqu'un d'assez fun on peut voir des fois sa maman attaquer dans le jeu c'est énorme c'est une parenthèse vous retrouverez la description de ça enfin plutôt le lien de sa chaîne en descriptif de cette vidéo passons tout de suite à ce sneak peek comme vous le voyez en fond d'écran logiquement si tout se passe bien c'est voilà l'image qui a été postée par supercell aujourd'hui il ya bah je sais pas au moment de la vidéo je vous passe peut-être il ya une heure peut-être il ya cinq minutes donc à 14 heures aujourd'hui on voit un canon de niveau 13 avec son design et avec trois petites boulettes alors est ce que tu penses que ça peut vous dire dire que ce canon va envoyer des multiples boulettes ouais c'est ce qu'on s'est dit après moi ça me paraît très bizarre qu'il envoie trois parce que je sais pas enfin it packs a punch enfin dans la description est marqué it packs a punch and takes a lot of damage donc qui fait plus de dommages mais it packs a punch je suis pas un expert en anglais donc on sait pas trop ce que ça veut dire ça me paraît très bizarre qu'un canon envoie trois boules en même temps bon après ça peut être qu'un effet design ou est ce que ça peut être assez un effet sur les troupes est ce que ça vous peut vouloir dire que il va pouvoir faire des dégages non pas bah je pense que ça aurait été dit quand même s'il passait en multi cibles mais donc ça me paraît un petit peu voilà si je pense que c'est qu'une question de design mais bon point d'interrogation autre point d'interrogation c'est que quand même ce canon 13 finalement quand on revient sur ma vidéo vous proposant en fait un point d'un autre point d'interrogation concernant une fuite d'une mage à venir donc il y avait un canon 13 et là on commence d'entrer de jeu par un canon 13 et c'était le premier de la liste est ce que est ce que et là ça va commencer à nous titiller si à la prochaine au prochain stick pick on commence à voir d'autres éléments de la fuite pas possible fuite vraie fuite fausse fuite bah écoutez on sait pas encore en tout cas ça nous met un petit peu la puce à l'oreille maintenant de vous à moi canon 13 c'est sympathique c'est pas encore un stick pick qui me fait vibrer moi j'attends vraiment du lourd j'attends des nouveaux concepts un tournoi j'attends des défis possibles avec le game center je sais pas moi parier des ressources parier des trophées plein de bonnes choses comme ça moi le canon 13 écoutez c'est dans la continuité de ce qu'on voit depuis des années maintenant enfin depuis deux ans bon bah canon 13 14 15 16 17 je peux peut-être vous prédire qu'en 2018 on aura un canon 18 je ne sais pas bon c'est pas ce qui me fait vibrer c'est ça le problème c'est que si tu veux ils changent pas trop le jeu ils changent surtout enfin les défenses ils les améliorent comme les troupes ils les améliorent mais ce qu'on voudrait vraiment c'est qu'ils changent le jeu comme il ya eu pour les guerres de clans ça c'était super bien vraiment qu'il y ait une modification qui redonne parce que c'était clash of clans enfin voilà que ça change le jeu comme ça on se lasserait peut-être moins enfin certains joueurs se lasserait moins bon après avoir un peut-être quelque chose de bien dans cette mise à jour je suis 100% d'accord avec toi on va pas plus se retarder sur ce premier sneak peek il n'y a pas suffisamment de contenu pour s'étaler davantage donc bah je vous dis à tous à très bientôt pour le prochain sneak peek qui j'espère sera lui aussi très bientôt peut-être demain peut-être on ne sait pas on verra bien et bah d'ici là kawa je te je te souhaite une bonne continuation et je te dis à très bientôt et bah de même bfa à toi aussi puis salut tout le monde ciao les amis on 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 Sous-titrage ST' 501